Nelly bonjour bonjour Christophe ravi de t'avoir nous dans cette matinale alors tu sais c'est un petit peu là comment dirais-je c'est la coutume chez nous quand on accueille quelqu'un de se présenter qui es tu où est ce que tu bosses etc etc alors donc je me présente je m'appelle Nelly je suis PADC donc je suis partenaire des apprentissages et de la montée en compétences et je travaille donc à lui ouest et je suis situé sur le site de rennes et je fais ça depuis maintenant deux ans ça c'est précis tu nous as pas dit depuis combien de temps tu étais chez orange je suis depuis 25 ans chez orange donc j'en ai connu un petit peu des postes avant d'être d'être sur le poste sur lequel je suis à l'heure actuelle oui tout à fait voilà alors si tu es là ce matin c'est pour nous parler de l'AFH donc voilà AFH.net c'est l'association des familles d'enfants handicapés donc qui regroupe des gens de la poste et de et d'orange je te laisse en parler puisque c'est toi qui sais un peu mieux que moi bah déjà je te remercie d'en parler parce qu'en fait c'est une association qui nous tient à coeur et qui me tient personnellement à coeur cette association des familles de parents d'enfants handicapés en fait elle a été créée dans les années 70 par des parents qui étaient en situation de soit avec des enfants en situation de handicap soit qui avaient des collaborateurs qui étaient en situation de handicap dans les années 70 c'était pas la poste et orange mais c'était encore les ptt donc ça incluait en fait les deux entités donc cette association elle a grossi petit à petit et puis maintenant on a des bénévoles dont des parents d'enfants handicapés qui s'occupent en fait de sections puisqu'on est répartis en sections au niveau national et puis aussi à des bénévoles comme moi en fait qui n'avons pas d'enfants handicapés mais qui ont été sur lequel en fait le c'est le handicap est quelque chose qui nous tient à coeur donc en fait on a tous adhéré à cette association donc l'association elle a plusieurs buts tout d'abord c'est d'être près des familles de pouvoir être avec elles et puis de les aider de les soulager d'échanger et puis leur donner les tous les tous qu'ils ont toutes les informations importantes pour elles on a aussi une possibilité de faire du conseil juridique parce que parfois eh bien les parents sont vieillissants et c'est pas évident des fois pour les frères et sœurs de reprendre le relais et de pouvoir avoir en fait toutes toutes les informations et administratives pour aider leurs frères et sœurs en situation de handicap donc ça c'est une des choses qu'on fait une des fonctions la fonction aussi on a une aide financière parce que quand on est handicapé on a souvent besoin de matériel et ça a un coût extrême donc on peut aider les familles qui sont en difficulté ou pas on est là aussi pour les aider pour pour leur apporter une aide financière pour le matériel et puis on a un rôle donc comme je disais au début d'échange de solidarité d'être aussi présent pour les représenter auprès des rh ou dans leur dans leur structure dans leurs unités pour lorsqu'elles ont besoin puisqu'en fait ils ont des droits que par rapport à leurs collègues comme des congés des autorisations d'absence spécifique pour aider leurs enfants quand il faut les emmener chez le médecin ou pour avoir pour toute autre demande et ben comme on doit tous en douter en fait avoir un enfant handicapé déjà avoir un enfant c'est compliqué au quotidien donc avoir un enfant handicapé c'est un c'est encore plus compliqué et c'est fatiguant aussi on est tous contents d'avoir des vacances avec nos enfants et pour pour les personnes enfin les parents d'enfants handicapés et bien en fait l'avantage en fait c'est qu'on a mis en place des structures à ce qu'on appelle des structures de répit des centres de vacances où leurs enfants peuvent partir qu'un jour trois semaines ou une semaine après en fonction aussi de la demande des parents et ça permet aux enfants d'être dans un autre milieu de faire des choses qu'on fait pas spécialement avec ses parents et puis aux parents de pouvoir se poser et aussi s'occuper peut-être et même souvent de leurs autres enfants qui n'ont pas ce handicap parce que eux aussi le vivent au quotidien tout à fait voilà on a on a le site qui est inscrit à feh.net donc je suppose que sur le site il y a toutes les informations mais si on veut si on est agrume si on regarde cette vidéo et qu'on a envie de faire partie de l'association comment on fait alors si on a envie de faire partie de l'association ou de venir nous aider par voilà pour pour tout autre autre demande on peut parfaitement aller donc sur le site de la feh.net où là on a toutes les toutes les informations sur ce qui est possible sur ce que je viens d'expliquer en fait tout ce qu'on toutes les aides qu'on peut apporter et il ya aussi le nom de toutes les personnes qui sont bénévoles dans chaque département puisqu'en fait on est réparti sur les départements moi je suis responsable de la section qui est en mayenne donc à l'ouest puisque voilà mais j'ai des collègues qui sont aussi dans le nord dans le sud et en fait on est vraiment au plus près au plus proche en fait de nos collaborateurs de chez orange et en l'occurrence va pouvoir les aider quand ils ont besoin donc nos numéros de téléphone sont sont sur le site et ils peuvent nous joindre à tout le monde écoute tout ça m'a l'air très clair je suppose aussi que entre les on va dire les familles d'enfants handicapés il y a beaucoup d'entraide de bienveillance et tout ça et que l'association milite pour qu'il y ait tous ces échanges oui tout à fait c'est une grande famille en fait donc entre ces parents d'enfants handicapés ils ont un soutien alors je dis ils ont parce que moi je suis un peu en retrait comme je suis pas parents d'enfants handicapés mais je trouve qu'il ya un soutien un échange et et aussi des échanges alors sur sur leur quotidien il ya des choses que nous quand on se retrouve peut-être qu'on ne fait pas nous à l'ouest et que ils font plutôt dans l'est ou dans le nord des échanges aussi lorsqu'ils ont des documents administratifs à remplir par exemple avec la caf ou avec la mutuelle et des choses auxquelles on ne pense pas que l'on a qui ont déjà été en difficulté avec sur des documents administratifs qui apportent une aide aussi aux autres donc c'est vraiment un un échange solidarité un soutien parce que c'est pas facile au quotidien surtout pour des parents jeunes qui arrivent c'est pas c'est vrai qu'il ya beaucoup de structures qui ont été montées par l'état mais pour trouver une place pour un enfant c'est peut-être pas spécialement évident et puis il faut aussi accepter le handicap et ça je je pense que c'est quelque chose qu'on n'accepte jamais malgré tout et les gens sont là pour s'entraider se soutenir et puis se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et ça c'est aussi extrêmement important je pense que tu as tout dit tu l'as merveilleusement dit je te remercie Nelly à bientôt merci beaucoup christophe merci merci au revoir la fah l'association des familles d'enfants handicapés existe depuis 1969 fait de parents concernés par le handicap de leurs enfants avec à leur côté des familles et surtout des salariés non concernés mais qui nous apportent leur expertise et leur soutien depuis plus de 50 ans notre association en lien avec nos entreprises post orange partenaires sociaux dans capacité de répondre avec des actions concrètes à des besoins particuliers pour nos familles concernés par le handicap de leurs enfants c'est une association qui apporte du conseil apporte de la prestation de l'accompagnement nous aidons les familles qui sont à la recherche d'établissements avec l'aide de nos deux entreprises la poste et orange les aides financières pour de l'aménagement d'un logement pour l'achat d'un véhicule l'afh conseil avec l'aide d'un notaire d'un avocat au mois d'août nous avons fidélisé un bon de vacanciers pratiquement 350 et avec vsa la première vitrine de l'afh depuis 2013 village séjour accompagné et bien nous avons permis à ces familles d'avoir un cadre qui leur conviennent bien en tant que représentant de l'afh dans les départements et les relais de proximité des familles faut essayer d'avoir le plus de contact possible avec ces familles j'ai tellement été séduit par cette association que j'y adhérais tout de suite la fâche est une grande famille et c'est une association de solidarité on a envie de d'évoluer dans cette famille rencontrer cette association en tant que membre associé puisque je ne suis pas maman d'un enfant en situation de handicap ça a été véritablement une découverte d'un monde que je ne connaissais pas mais aussi la rencontre de gens avec des valeurs de partage des valeurs de solidarité ça a été aussi amené mes collègues à découvrir cette association